Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler en français du peu parce qu'il y a des conférencés, peut-être aussi parce qu'il y a des problèmes de langue. Vous souhaitez tous la bienvenue aussi bien médecins nucléaires, radiopharmacien, techniciens et tous les paramédicaux et tous les invités qui sont plus ou moins impliqués avec notre spécialité de la médecine nucléaire. Ce congrès est à son neuvième édition et qui coïncide aussi avec le dixième anniversaire de la Société tunisienne de médecine nucléaire. Dix ans sont passés depuis la création de cette société et que de chemin parcouru. On s'est dit un certain moment dès le début « Est-ce qu'on pourrait faire un congrès tous les ans ? » C'était bien évident, il n'y avait pas de moyens et je crois que le pari a été réussi. On a pu faire un congrès de médecine nucléaire tous les ans. Alors, cette STML, la société, a eu à contribuer d'une part par ces congrès pour former les gens, les médecins, les techniciens. Il y a eu aussi d'autres séminaires qui ont été faits avec l'aide de la STML mais aussi du collège pour assurer la formation continue des résidents. Ceci au début de manière, je dirais, épisodique et maintenant c'est devenu une habitude et on le fait de manière régulière. Un site web a été créé. Il a été amélioré d'une année à une autre. Il est dans sa phase de maturité. Dans sa jeunesse, cette société était dirigée par des aînés. Je fais partie de ces aînés. Maintenant, je suis un vieux. Je vais vous en parler après. Il y a une présentation que j'ai faite en 2008. Je vais la représenter simplement pour l'histoire. Et dans sa phase de maturité, le bureau, dans sa totalité, a été rajeuni. Et je considère que c'est un bel exemple de démocratie dans ce pays. Le renouvellement a été assuré. La bonne ambiance et la STML, avec ces jeunes, continue à œuvrer pour le développement de ces spécialités. Je vais parler un tout petit peu de ce congrès. Les thèmes de cette année portent sur le cancer de la prostate, les cancers gynécologiques, la neurologie, en donnant une place importante à la tomographie à positron. Et ce n'est pas un hasard. Ce congrès, j'en suis vraiment fier, coïncide avec l'introduction très attendue de la tomographie à positron dans le secteur public. Trois services en seront équipés de sitôt. Et je pense que le mois de mai de cette année sera la date de leur mise en fonctionnement. J'espère. Et parallèlement, heureusement que les choses, pour une fois, se sont faites de manière synchrone. Le cyclotran tunisien va être aussi opérationnel. Il va permettre de produire la matière première, le fluorodésoxyglucose. Il reste à obtenir les autorisations encore, en particulier de la radioprotection. Je pense que ça ne sera pas très difficile. Et l'autorisation de mise en marché, sachant que c'est un médicament, donc il y a toute une procédure à faire. Nous espérons, et j'espère que la STML va œuvrer pour accélérer ces procédures pour qu'on puisse faire la réception provisoire de ces appareils. Il reste le problème de la couverture des frais, en particulier par l'ACNA, qui doit être réglementé après concertation pour pouvoir faire bénéficier ces techniques à tous les Tunisiens qui doivent avoir cet examen. L'avenir est prometteur pour notre spécialité et la STML doit pouvoir contribuer à son essor. Je voudrais remercier à tous les sponsors, d'une part, je ne vais pas les nommer parce que je risque de les oublier. Je voudrais aussi remercier tous les conférenciers tunisiens et étrangers qui se sont déplacés pour donc nous donner ce qu'il y a de mieux en médecine nucléaire et en particulier en tomographie des missions positron. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont contribué au développement de cette spécialité. Je cite notamment la direction de l'équipement du ministère de la santé publique, en particulier deux personnes, sinon trois personnes, au moins c'est Saïd Rabi et Abil Benayet. C'est une personne, c'est un ingénieur. Jounoud El-Khafa, Terde, de manière vraiment compétente. Elle a suivi le dossier de tomographie à positron. Je l'ai suivi avec elle, elle a toute une commission, mais vraiment, je me suis dit avoir des personnes comme ça au ministère, c'est excellent. Donc je la remercie particulièrement. Elle est là avec nous. Alors, je ne voudrais pas oublier aussi le remerciement. D'une part, le directeur de l'hôpital, le directeur général, Simone de l'Arabat, qui lui a contribué, moi je le considère plus médecins nucléaires que les médecins nucléaires. Je ne peux pas dire mieux que ça. Je remercie aussi M. le doyen, qui s'est déplacé, donc qui, par sa présence, nous encourage à développer notre spécialité. Peut-être même au niveau de la formation médicale, Inch'Allah, la médecine nucléaire sera introduite en tant que cours, peut-être dans des thèmes différents. Et j'espère que, donc, la STM peut contribuer à cela pour fixer éventuellement les axes de formation pour des médecins. Je remercie aussi le directeur régional de la santé, qui est venu de son propre, bien sûr, on l'a invité, mais en tant que simplement quelqu'un qui voudrait bien contribuer au développement de cette spécialité. Donc, tous mes remerciements. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis sûr que j'ai oublié des personnes. Je remercie tous ceux qui contribuent d'une manière éloignée ou rapprochée à la médecine nucléaire. Ces journées vont être suivies par une assemblée générale élective. Ce sera, je pense, à la fin, après le Congo. Et je vais souhaiter d'une part une bonne réussite à tous. Et avant de terminer, on m'a demandé, je vais le faire avec plaisir, de présenter comme petite conférence en 2008 ou 2009 sur la médecine nucléaire en Tunisie. Alors, à l'origine, la médecine nucléaire est née à Place Bebsado en 69. Ça, c'est Place Bebsado en 1880. Ça, c'est Place Bebsado en 1940. 1969. Et le centre où se retrouvait la médecine nucléaire, c'est au niveau de l'Institut Salahazes, le centre anti-conséreux, le seul à ce moment en Tunisie. Je voudrais faire un hommage particulier. Je l'ai fait en 2008, mineure. Je l'aurai fait maintenant. Je ne peux pas l'oublier. La médecine nucléaire a été dirigée, donc, par le professeur Salahab Timut, qui, bien sûr, malheureusement décédé, et qui a été vraiment à l'origine de cette spécialité, de la formation de plusieurs personnes, dont ma propre personne. Je donne ici un peu les photos de ceux qui ont été après représentés, qui sont devenus chacun presque responsables de la médecine nucléaire. J'étais très, comment dirais-je... Donc, ici, Fouzi Abdel Salah, que j'avais invité, qui a peut-être des problèmes de santé, donc elle ne va pas pouvoir venir. Mon ancré, j'aurais bien aimé l'inviter, je n'arrivais pas à trouver son numéro de téléphone. Ou s'il faut se mettre les mains, que j'ai invité à venir à ce congrès. C'est l'arbit Saber, jeune, très beau, mais il est toujours jeune et très beau. Il est parti à la retraite, mais qui a toujours, qui fait toujours de la médecine nucléaire. Il a eu à contribuer énormément, puisque c'est toute une équipe qu'il a créée à Sousse et qui, jusqu'à présent, travaille avec le même esprit. La médecine nucléaire est une famille qui s'agrandit et qui rajeunit. Voilà les pionniers. Voilà la première génération. Chacun est devenu responsable de son côté. La deuxième génération, j'en oublie certains. En tout cas, je vois ici les chefs-services qui sont actuellement qui ont fait le remplacement, enfin, la suite, vous voulez. Il se trouve dans ces photos-là. Je pense que s'il y a une personne qui n'y est pas, dans la deuxième génération, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que je n'ai pas trouvé de photo. Donc, je m'en excuse. La relève de demain, qui n'est plus la relève de demain, parce que ça, c'était en 2008-19. Ça, c'est la relève d'aujourd'hui. Nous, nous sommes de l'autre côté maintenant, ou presque. Et puis, bien sûr, il y a des jeunes, des jeunes, des jeunes. Maintenant, il y avait, on va voir le Nord, c'était 42 en 2008-19. Je ne sais pas quel est le Nord maintenant, mais je pense qu'il doit être multiplié par deux au moins. Alors, les données générales sur la Tunisie, la population, c'était en 2008-19 de 10 millions d'habitants. C'était un pays dit émergent, c'est-à-dire, en fait, pas en voie de développement, presque développé. C'était, hein. Qu'est-ce qu'il en est maintenant ? Je ne fais pas de commentaires. Ça, c'est le PIP. Là, le classement et l'indice de pauvreté. Donc, 39, alors que la France est au dixième. Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on a... Ça, c'est le nombre de médecins. Alors, les structures pour la médecine nucléaire, les centres de médecine nucléaire, il y avait déjà en 2008-2009 des services publics et des services privés. Pendant vingt ans, il y avait un seul service public. Il n'y avait pas de privé. Puis, par la suite, dix ans après, il y a eu trois services publics, un centre privé. Dix ans après, le relais a été assuré par le secteur privé. Alors, est-ce que j'ai la comptabilité de services actuellement ? Je sais qu'il y a beaucoup de services de médecine nucléaire privée. En particulier, je crois que ça n'a pas changé. Ce qui est anormal. Maintenant, on est resté avec toujours trois centres publics et un service à l'hôpital militaire. Alors, les centres qu'il y a, c'est un peu le catalogue en fonction de la région. 69, dans Toulouse-Balt. Au Barat, il y a eu Sousse, 1991. Au Barat-Sferse, 1995. Donc, les centres publics, les derniers qui ont été créés en public en 1995. C'est une spécialité qui est amenée à se développer. Et je dis encore une fois, vraiment, ce n'est pas normal qu'en 2019, il n'y a pas encore d'autres services publics. Je pense en particulier, certainement, il y a eu un projet qui aérien, où il y a un projet qui aérien. Il faut que la STMN aide aussi. Par exemple, dans le développement de la médecine nucléaire, il faut vraiment insister pour qu'il y ait d'autres services. Dans Toulouse, et pourquoi pas, dans Toulouse, tout ça, en tous les cas, d'accord pour Sferse. Mais il y a un autre système. Il y a un hôpital, je dis. Ce n'est pas normal qu'il n'y a pas. La médecine nucléaire, si vous prenez dans les pays développés, même dans les petits villages, il y a un petit retard. Quelle est la population drainée par les différents centres ? La Tunisie est subdivisée en 24 gouvernorats que l'on peut regrouper en trois zones. Le nord, 48 %, le centre, 28 %, le sud, 24 %. Et donc, en fin de compte, le fait qu'il y ait des services publics bien répartis, c'est une bonne chose. Le reste, c'est que le nombre est insuffisant. Pour ce qui est des équipements en 2008-2009, alors, tout le soir, donc, il y a trois publics et trois privés en 2008-2009. Le centre fume à deux publics. Qui veut venir deux publics-centres ? Rentez-les. Si c'est Habib, il y a un service public. Bon, c'est une erreur, ici. Ah, là, c'est les gammes à caméra. C'est normal. Alors, ça, le taux. Quand les choses ont un tout petit peu changé, c'est qu'il y a eu un remplacement commune. Il y a des specs-cities qui ont été achetées dans les centres publics. Ouahadfi Toulouse, ouahadfi Sousa, ouahadfi Fisfax. Mais attention à les gammes à caméra qui existent. Taux actuellement, les femmes en rite ont dépassé les 15 ans. Donc, le renouvellement n'est pas encore programmé. Ce qui n'est pas... Donc, il faut vraiment le faire. Et c'est en urgence. Taux gammes à caméra, elle date de 2005. L'ancienne. Taux actuellement, elle ne veut plus les représenter. Il n'y aura pas de pièces détachées. En 2020, s'il y a un problème, tu ne peux pas la remplacer. Donc, il faut vraiment la programmer. Alors, la représentation est équilibrée, comme je l'ai dit. Il y a une gammes à caméra sur 852 000 habitants en 2008-2009. où la carte sanitaire, elle prévoyait une gammes à caméra pour 500 000 habitants. Là aussi, il y a eu des discussions pour actualiser la carte sanitaire 2017-2017, autour de 2016-2017. Alors, le nombre de médecins nucléaires, vous avez ici, pour tenir sous ce sphère et à l'étranger, c'était en 2008-2009, et il y avait 42 médecins nucléaires. Alors, 5 privés sur 31 médecins nucléaires, ou 155 privés sur 311 radiologues. Il y a 16% dans le domaine privé, c'était en 2008-2009, ou 50% pour la radiologie. Je pense qu'il y a un peu plus de médecins nucléaires privés, en particulier dans les différents hôpitaux ou à la clinique. Donc, ce pourcentage de 16% d'étranger par rapport à 2008-2009. Mais je n'ai pas les chiffres. Présentation de l'étranger. Je suis en train de découvrir, comme vous. Tous les médecins nucléaires ont eu un complément de formation théorique, CES ou AFS, tout au moins avant. Là où, actuellement, on a une formation qui est assurée par le collège, par l'ASTMR. Donc, l'étranger est obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Si vous avez une tomographie positive, c'est une tomographie positive. Donc, j'espère que l'avenir, je le vois pour les médecins nucléaires, n'est pas mauvais. Tout en sachant qu'il y a des médecins nucléaires. Mais c'est le yurj. Et l'escalier, c'est que les femmes, les yurj, ne sont pas les âges. Donc, les femmes, elles sont les âges. À l'Ège, c'est un problème de la médecine en général. Il faut voir avec les facultés de médecine, je suis fermée. Peut-être que ma fille assiste. Là, simplement, c'est un problème de la médecine en général. Il y a un problème en Tunisie. Les médecins sont en train de partir et de ne pas revenir. Alors, les techniciens supérieurs. Donc, il y avait 35 techniciens supérieurs. Barcliffe, les secrétaires et les autres. Est-ce que le nombre a augmenté ? Il a augmenté. On souffre d'un manque de personnel. Et on aura encore plus de problèmes avec la tomographie positron. Il faut qu'il y ait plus de personnel. De loin, c'est des équipes qui doivent être présentes pendant toute la journée pour assurer. Un appareil qui coûte 7 milliards en Qadèche. Il y a une seule radiopharmacienne. C'était en 2008-2009. Je pense qu'il y a deux. Il 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 y a deux. Et le besoin existe. Il existait déjà avant. De plus en plus maintenant. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Un poor. Allez ils n'odoreent du médecin nucléaire. Lui leur a fait 1 par a tot à 1 par a. Je fais un hommage à tous les techniciens. Je n'ai pas regretté d'avoir mis cette photo. Je pense toujours que c'est un des premiers techniciens. Je suis Salah Aziz, qui s'appelle Tahar Ben Salib, quelqu'un qui était compétent, technicien, en plus, il a appris une bonne partie de la médecine nucléaire dans la pratique. Avant d'avoir été médecin nucléaire, j'étais un bon technicien. Ils ont dit, je maîtrise l'appareil, mais bien sûr, il y a l'aspect médical. Alors, ça, c'est un peu les statistiques concernant l'Institut Salah Aziz, la scintigraphie osseuse, l'appareil urinaire. Je pense que je l'ai fait aussi pour Sousa, pour donc ça, c'est pour Sousa. C'est l'évolution sur un nombre d'années qui est assez importante. Je passe là-dessus. Bon, Sousa est le premier service à avoir fait du myocarde pour l'histoire. Là où, pratiquement, Sersa, on en fait. Sousa, les enfants, et je pense l'hôpital militaire aussi. Salah Aziz ne fait pas de scintigraphie myocarde. Ça, c'est donc je crois qu'il y a un autre problème qui n'a pas été abordé en 2008-2009 et qui reste encore posé. Donc, c'est le traitement de l'hyperthyroïdie. Je passe là-dessus. C'est vrai qu'on a une tendance à une diminution des traitements des hyperthyroïdies. le traitement du cancer de la thyroïdie. Alors, je pense que c'est la même chose pour tous. C'est un nombre qui est en train d'augmenter. Le gros problème, ce sont des malades qui reçoivent 100 000 curies, activité très élevée. On est en train de le faire. On est des criminels. Je le dis, M. le Habib est au courant de ça. Il y a eu même une réunion en Maroc à l'Ouzi, c'est mon versionné, il nous donne l'autorisation d'arrêter de traiter. Je me dis, « Non, je n'ai pas l'autorisation. » « Faites l'hospitation. » C'est ce qu'il y a de bien. Il y a eu un retard, retard, retard. Qu'est-ce qu'il y a de bien? En 2019, l'unité d'hospitation est prête. Bien faite. Dans les règles de l'art, tu es dans un pays européen. Dans les normes. Grâce à l'administration, grâce aux fêtes des rohitalats, c'est un petit équipement. Un petit équipement personnel. Ils ont profité du Petzkal et de l'unité d'hospitation qui sera aussi opérationnelle cette année. mais je ne suis pas sûr. La partie Petzkal ou la partie d'hospitation, c'est un petit équipement. Autour, c'est un domaine mais les conditions ne sont pas parfaites. Normalement, ils arrivent dans un autre hôpital. En tous les cas, il y a un problème. Ce sont des malades qui reçoivent de fortes activités et qui, malheureusement, sont libérés comme ça dans la nature avec tous les risques sur le plan de la radioprotection. Voilà. en tant qu'esthémen, je crois que ça doit être un cheval à défendre maximum pour que les situations soient effectives, obligatoires même sur le plan réglementaire. Je ne sais pas si je dis que c'est que 2008 j'ai dit que ce n'est pas normal. Alors, les perspectives, tant que j'ai vu les risques, en 2008-19, j'ai vu les risques, il y a des risques. Donc, je parle de la formation régulière, meilleure couverture sociale, c'est vrai, il y a un problème. Les difficultés existent, le prix élevé des radiopharmaceutiques, c'est un problème encore plus élevé maintenant. Il y a un problème aussi, c'est que les produits sont adhérents à la pharmacie centrale, ce qui n'est pas un cheval, mais ils prennent quand même beaucoup. Et les produits coûtent très cher à cause de la TVA, mais aussi à cause de ce que prend la pharmacie centrale. c'est le transport des produits radioactifs où les services ont été assurés avec du bricolage, pour ne pas dire autre chose. Ça fait un an ou deux ans, c'est la pharmacie centrale qui s'occupe de ce transport. À la fin, c'est sécurisé. Et en plus, on a moins de retard. la gestion des déchets radioactifs, l'absence d'officacien dans la plupart des services, donc j'en parlais quand même, l'absence de radio-officien, je passe là-dessus, le problème de remboursement des actes, il y a un problème majeur, d'une part, l'ACNAM ne rembourse pas à prix réel de tous les produits, de tous les examens, et en fait, il y a aussi des engagements qui ne sont même pas remboursés. Alors, l'ATEP, c'est ce que je dis, pourquoi c'est le Moujeu de l'Azama en 2008 ? Oui, on en a parlé à l'ATEP parce qu'on a commencé à avoir des réunions très sérieuses avec des experts de l'AEA qui sont venus pour essayer, même en 2007-2008, à parler du projet de l'ATEP en Tunisie. Alors, elle a été faite par l'AEA, trois PET publics, c'est ce qui était prévu. La carte sanitaire à Wart, c'est un PET pour 1,5 million d'habitants, elle a été faite pour l'AEA. C'est ce qui est pour l'AEA. Un cyclotron, l'optique, c'était un cyclotron au centre. Plus logique, quand ça coûtera moins cher. Ce qui est idéal, c'est au moins d'avoir deux cyclotrons parce que le cyclotron va avoir des temps d'arrêt. Maintenant, parce que le cyclotron va avoir un mèzeau, alors très rapidement, le prix, l'équipement, sera amorti parce que le produit sera beaucoup moins cher. Et je me suis dit, pourquoi pas au moins deux cyclotrons dans des régions différentes. vous avez un lien à tous, ça va les faire. pour l'AEA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada